Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai vérifié d'abord que j'ai rien oublié Ok, je rentre Il fait toujours un peu cendre Mais bien moins cendre que ce mon laptop Tant mieux C'est juste un truc, je veux voir Ok Est-ce que ça referme derrière moi? Non, il doit servir à autre chose alors Non, il ne sert pas à ça Je pensais que ça servait pour allumer Ah, ok Il sera ferme, vous devrez derrière moi Bonjour Je vous dérange pas, j'espère Bienvenue pour cette brève visite du musée du Draracle L'exposition en cours concerne l'ancienne magie dans le plan mortel Elle sera complète au début de l'été Je pensais que c'était là qu'il était la tablette pour avoir des informations sur les objets Hé! Bienvenue pour cette brève visite du musée du Draracle L'exposition en cours concerne l'ancienne magie dans le plan mortel Elle sera complète au début de l'été D'accord Pourquoi est-ce qu'il a caché un musée? Bon, c'est peut-être simplement parce qu'il voulait avoir des souvenirs Bon, je vais me promener un petit peu Je sais comment sortir de cet endroit-là Mais je vais ramasser des objets qui pourraient être intéressants Et bien sûr, me faire attaquer parce que je suis en train de voler le vis du musée Mais bon Oh! Hum! J'ai pas encore trouvé L'objet dont j'ai besoin Quand même étrange Il est censé être là Ah! Moi, j'ai déjà dans mes affaires Ça n'en a pas l'air Oh! On les voit par là Je devrais peut-être fermer ça Je vais d'ici pour le fermer, c'est vrai Attends C'est à quoi ça? Ah! C'est un peu mieux Bon, j'ai besoin de l'objet ici Mais je ne l'ai pas trouvé C'est étrange parce que, dans mes souvenirs, il est vraiment à cet endroit Bienvenue pour cette brève visite du musée de Draracle L'exposition en cours concerne l'ancienne magie dans le plan mortel Elle sera complète au début de l'été C'est étrange quand même Est-ce que tu es venue pour m'attaquer? Quoique j'ai encore rien volé Tant que je ne vole rien Je savais que ça marchait Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas le rêve Il n'y a pas d'informations, ça va mal Je voulais vous montrer Peut-être que l'objet Ah, il est là Ah, bon, je l'ai On va passer la pierre Je ne sais pas si on a besoin d'une pierre Ah, ça s'est dépassé Envocation Les impôts qu'ils sont pas utiles. Les intincelles, ok. Alors ça, ça va être utile. D'accord, manque de magie, c'est très utile ! Bon, par contre, je vais fermer ça. On peut pas aller par là. Ça c'est quoi ? D'accord. Alors là, on va pouvoir voir des trucs intéressants. Comme lui. Après la mort de Bélial, les Dracoïdes repentis tentèrent d'effacer toute trace de leur civilisation jadis puissante. Les Dracoïdes émigrèrent et continuèrent à vivre paisiblement sur d'autres continents. Mais les plus fanatiques restèrent dans les ruines souterraines en attendant le retour promis de Bélial. Après avoir subi de nombreuses mutations au fil des ans, leurs enfants adorent aujourd'hui le vert géant qui protège les ruines. C'est un vert géant, d'accord. Va, allez voir. Qu'est-ce qu'il y a du squelette ? Ici. Euh... Il n'a pas un truc ici à mettre ? Non. Bon, je veux pas trop qu'il sert, mais ça c'est pas grave. Bon, je vais retourner à cet endroit. C'est bien plus intéressant d'écouter. Voici le corps de Bélial, ancien champion des Dracoïdes. Exécuté pour ses crimes envers le monde mortel, son corps n'est pas exposé ici en tant que trophée. C'est une mise en garde. Je ne sais pas si c'est considéré comme un vol quand l'objet disparaît comme ça. Héhéhéhé! Plastroot! Bon, de toute façon, je vais faire le tour du musée. Là, je vais voir tout de suite s'il maltaque ou pas. Ah, oui, là, il maltaque. Y'a. Arrête. Bon, je dois attendre qu'il m'attaque. Oui, ils sont nombreux par contre. Ah, enfin, ils sont deux. Ah, il m'a vu. Ok. Allez. Là. Il m'a volé l'objet. Je crois où, à moins que je l'ai oublié. Qu'est-ce qu'il va me faire à propos de cet objet? Voici l'épée de Tohan, le brave, le meilleur guerrier de Gladstone, au cours des guerres de l'armée noire. Grande épée de Tohan. Bouclier. Bouclier. Crétin. Il a pris l'objet, il l'a remis à sa place. Oh! Il faudrait la réparer, cette épée. Oh. Attends. Oh, un bug! Il y a eu un bug, j'ai deux fois l'épée. Euh, c'est... J'espère que ça ne va pas me donner des arnuis, ça. Ouais. Premier bug que je vois dans ce jeu. Oh, c'est quoi, ça? Attends. Ah, oui! Le diorama de cette salle montre la fin de la cité des Anciens. Cette merveilleuse cité sombra au fond des eaux quand le dernier ancien quitta la planète. Euh... Le Drax, c'est pas un ancien? Oh, feuille de mana. Eh non! Si seulement je pouvais l'atteindre. Longue épéprisme. Oh, méchante différence. Longue épéprisme. À un moment donné, je vais devoir me séparer de certaines armes, mais bon. J'ai pris ça sur le corps de ta mère. Je n'ai pas envie de devoir aller le chercher partout. Oh! Longue épéprisme. Ouais, je sais. Ah, oui. Richard, roi de Gladstone. Dernier descendant de la famille mortelle, chargé de protéger le rubis de vérité et le fragment. Réunis, ces deux artefacts mortels magiques sont les ultimes gardiens contre les mensonges de toute magie. Pourquoi pensent-ils que je suis coupable s'ils s'intéressent autant à détecter les mensonges? C'est pas tout le monde. La merveilleuse cité des Anciens sombra dans l'océan quand les Anciens eux-mêmes la quittèrent. Dans l'air qui suivit la disparition des Anciens, un groupe de prédateurs, Vulois, établit un fortin dans les griffes montagnes. Ils réussirent à accumuler presque toute l'ancienne magie abandonnée au hasard dans les terres. Alors, c'est une magie peut être abandonnée quand tu es dans les terres. Voici tant le brave, le meilleur guerrier de Gladstone durant les guerres de l'armée noire. Les fragments de son épée brisée sont exposés ailleurs dans le musée. À Gladstone, la légende dit que le prochain champion de Gladstone maniera la même lame. Champion de Gladstone? Même si j'oubliais tous mes torts entre les mains de Jérôme, je doute qu'une épée brisée puisse me venir en l'aide. Marguerite Filston, mieux connue sous le nom de Scotia, sorcière de l'armée noire. Elle fut la première mortelle en 18 siècles à contrôler un objet doté d'ancienne magie. Le danger de laisser aux mortels le contrôle de tels objets fut là encore clairement démontré. Mais Scotia et beaucoup d'autres ont payé cette folie de leur vie. Oh mère, chère mère, pourquoi avons-nous fait autant de mal? Malgré les apparences, il ne s'agit pas d'une illustration de Gladstone autrefois. Cette image est prise dans les possibilités du futur. Kieran est un des nouveaux héros de Gladstone. On lui attribue souvent la destruction de Scotia, après que celle-ci eût abusé du pouvoir du masque noir. Que peut-on dire à l'homme qui a tué votre mère? Je ne sais pas. Feuille de mana. Mais c'est quand même intéressant. Attention, exposition sur le voyage dans le temps incomplète. Veuillez nous excuser pour cet inconvénient. Merci de ne pas toucher aux vitrines. Attention, exposition sur le voyage dans le temps incomplète. Veuillez nous excuser pour cet inconvénient. Merci de ne pas toucher aux vitrines. La vérité, c'est ici qu'il faut que je sorte. Il faut que je casse ça. Et que je fasse un trou ici. Mais ça va attendre à tantôt. Plus tard, je vais visiter un petit peu. Je suis là pour ramasser des objets intéressants. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose ici. Ça aurait été intéressant de visiter ce musée dans l'an de Flore 3. Je ne sais pas s'il y avait prévu ou non de le faire. Oh, oui, j'ai cherché l'objet. Donc, j'ai besoin... Bouclier. Oui, je sais. Plastron. Oui, je sais. Plastron. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Plastron. Oh, oh, oh. Ops, c'est un petit fall. Oh. Hmm. Hmm. J'avais l'air de cacher quelque chose, mais je ne vois rien du tout. C'est celui-là qu'il faut le dégager. Un cristal de foudre, ça peut être très utile. À un moment donné, je vais devoir enlever quelques objets. On dirait que j'en ai moins que dans le premier, pour la place. Bon, la map, c'est toujours ce bouton. Et c'est toujours aussi gros. Bon, il y a beaucoup d'endroits que je n'y ai pas été encore. Comme cet endroit-là. Et ensuite, je pourrais aller faire un tour ici. Et une fois avoir tout visité, j'irais, bien sûr, sortir. Parce que j'aurais tous les objets importants. Je vais juste faire un petit bout d'ici, voir. OK. Je vais juste faire des visites ici, de l'échec. Ah, vous pouvez nous voir. Oui. Voici la fameuse hache de retour. Avec elle, Vecnor put vaincre d'une seule main les chariots de mes mâles. Les chariots de mes mâles, je me demande c'est quoi. Ce serait fun d'avoir une histoire dans le passé de Land of War. Ah, mais ça m'étonnerait qu'il décide de le faire pour de vrai. OK. Pourquoi est-ce que je suis petite? Ah, c'est pour sortir par là. Ah, mais en même temps, je vais ramasser ça. Oups. Recule, recule, recule. Il y a une sauvegarde automatique. C'est bien qu'il y ait ça. Ah. Et... Il y avait aussi des rats. Non. Et je suis rendue là. D'accord. Ça doit être le bruit du rat. Bon, on va aller voir la map. Ah, il me reste à faire cette partie-là. Même si j'ai pas l'objet pour l'instant, c'est pas grave. Je vais aller la récupérer, puis je vais aller... Retourner. Ah. De quoi? Ah. Ah, ce morceau-là... Ce morceau pour déclater ça, ça serait une bonne idée. On va aller récupérer. Est-ce qu'ils vont m'attaquer? Je suis plus sûre. Bon, est-ce que je suis retournée à l'endroit où il fallait que j'y aille? Oui, attends, je tourne un peu. Je peux récupérer ça. H du bras long. Bon, il reste à visiter le dernier endroit. Je n'est pas obligé de tuer tous les squelettes qui sont là-dedans. Après tout, ils sont là pour protéger le lieu. Donc, ils ne sont pas si méchants. T'es pas censé être ici. Oui, c'est ici. C'est la dernière pierre de bazar. De nombreuses pierres similaires furent distribuées parmi les premiers royaumes. Elles servaient à canaliser la magie des divers pays. La chirurgème et les modules de Nirbom sont deux autres exemples de l'inventive gemmologie de cette espèce. Les cristals de feu. Cristal de feu. Tiens. Bouclier. Crétin. J'ai échappé ça, mais le passant est. J'ai déjà presque plein. Bon, et là, il me reste à partir. J'ai tout ce qu'il me faut. Des cristals de feu pour lancer des sortes de feu sans être obligé. Utiliser de la magie. Et j'ai une bonne arme. Ah, toi, tu viens pour m'attaquer. Qu'est-ce qu'il m'a poussé? Oui. J'en ai besoin pour sortir. Je veux juste voir où je suis. Où est-ce que j'aille là? Donc, je suis dans le bon chemin. Tant mieux. Comme ça, je vais pouvoir sortir et vous montrer comment on le fait. Et j'aurai sûrement assez de temps. Allez. Par contre, je vais sauvegarder. Sauvegarder. C'est pour quoi ça marque ça? C'est censé être l'épisode 1. On va mettre 2. Ah, ça donne des accents. Ah, comment je fais alors? Euh. F1? Non. C'est pas grave. Ah, j'ai une idée. On va faire comme ça. C'est l'épisode 2 que je suis rendue. C'est pas grave. Bon. Pour sortir, c'est si simple. Tu casses ça. Et tu casses ici. Non, c'est pas là. Alors, c'est l'autre à côté. Non? Ah, alors, c'est bien là. Allez, vite avant qu'on veuille. Vite, vite. Ouf! J'ai eu chaud. Ouais. Bon. Et là, ça va être une partie intéressante. Euh, comment je fais? Juste ça? Tant mieux. Je me souvenais pas sinon. Allez. On va aller rencontrer notre... Ami. Euh, par contre, lui, c'est pas notre ami. Mais... Il semble pas nous attaquer. Pour l'instant. Je me demande si c'est vraiment du 3D pour les personnages ou du 2D. J'ai plus l'impression que c'est du 2D. Du sang de dragon. Je sais pas quoi il sert pour l'instant, mais c'est pas grave. Deux bouteilles. Bon, on va aller boire notre ami. Qu'est-ce que ça sent? Bon. On va parler de pouvoir tuiser le cop. On dirait que tu as envie de sortir d'ici. Tu ne pourrais pas m'emmener vers le continent du sud? Il y a une magnifique cinématique de l'époque. Hé, hé. Ah, je l'aime bien. C'est pas pareil à aujourd'hui, mais ça l'a sans charme. Je me demande comment ça serait avec un poumois de pixels. En fait, je me demande si j'utiliserais un programme pour le... comme ils font avec les films, là. Pour le mettre en bouton en 4K ou en 1880. En 1080p, plutôt. Ça ferait une grosse différence là-dessus, parce que là, c'est plus un dessin qu'un... OK. Est-ce que j'ai un problème? Ah! J'ai pas le CD. Alors, on va faire l'annulation pour l'essence. Dommage. Je vais trouver la solution. Enfin, j'ai le CD. C'est juste que ça ne me tente pas de le chercher. Ce ne sera pas une autre fois. Passez tous une bonne journée et une bonne soirée. À la prochaine. Bye, bye!